Aujourd'hui, on s'en va voir les étudiants pour savoir comment ils font pour s'organiser pour mieux réussir. On y va! Hé! Hé! Comment ça va? Ça va bien! Est-ce que vous êtes des gens bien organisés? Oui. On parle d'organisation. Dans quel ordre vous metteriez ces objets dans le pot? Le sable, ça tombe doucement à la pierre. Si tu fais ça, ça va être pain. Tu mets le sable, après tu mets des petites ruches, puis après tu mets l'eau de l'aquarium. L'aquarium, bon, ça va! Non, non, moi je mettrais la pierre, après ça je ferais un petit château, après ça je mettrais du sable, puis je mettrais de l'eau, puis je creuserais pour faire un bassin pour pouvoir s'y laver. La pyramide va pas être très stable, tu comprends? Moi je couvrais des lettres, là. Je trouve les lettres dans le mot « eau», là, comme ça. On peut-tu comprendre c'est quoi qu'il faut faire? Non, mais j'ai quand même beaucoup aimé votre réflexion. Moi, ça m'a perdu. Dans le fond, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans l'ordre pour qu'il y ait le plus de contenu qui rentre dans le bocal. Avec cette deuxième consigne, est-ce que vous changez votre ordre? Ben oui. Moi, je vais mettre mes pierres, c'est la personne ou la roche? Il faudrait que tu mettes les pierres, après tu mets le sable qui va « move into», puis après tu mets l'eau, comme ça. Je suivrais cette personne ici, c'est ça. Voilà. Fait que je suivrais Élisée là-dessus, parce qu'en effet, on met les pierres avant et non pas l'apôtre ni la personne, on met la pierre. Ensuite, le sable va venir se glisser entre les petites roches. Ben, l'eau aussi! Pis l'eau, après. Voilà! Bravo! Mais j'ai aimé la réflexion autour de ça. Dans le fond, c'est juste pour mieux vous organiser. J'ai l'impression que depuis que j'ai fait cet exercice-là, mes études au complet sont organisées. Tu connais-tu ça, toi, le CAM? Centre d'aide. Le M. Ça me manque. Manque. Métho. Ah, ben oui, méthodologie. Toi, t'es une fille organisée? Je pense que ça, oui. Toi, t'es du genre à noter tes choses dans ton agenda? J'ai pas d'agenda. Et là, tu piges un item qui va t'aider à mieux t'organiser. Oui. Ah! Une bouteille d'eau, pourquoi? Toujours une, une bouteille d'eau, sûrement. Ben oui, c'est pour bien se dater, pour s'assurer de bien se rendre. Pour mieux réussir. Trois cartons, ici. Donc, il faut lire avant, OK? Et là, placez-moi ça en ordre dans le bocal. Pour que tout rentre, il faudrait commencer par mettre les pierres. Comme ça, ça prend beaucoup de place, tu sais. Les choses importantes de notre vie. Après, le sable, il se glisse entre les petites fentes. Puis après, on finit avec l'eau sur le top. Ouais, comme ça. Parce que l'eau, on pourrait associer ça comme aux petites tâches, là. Les petits à côté. J'approuve tout ça. Je seconde. Super! Ben écoute, vous êtes parfait. C'est la veille d'un examen, puis t'as pas étudié, t'as pas eu le temps encore d'étudier. Puis là, c'est vraiment la veille, t'as juste ce moment-là pour étudier. Puis là, ton meilleur chum t'appelle, il vient de se faire sacrer là par sa blonde. Qu'est-ce que tu fais? T'étudier ou tu vas le consoler? Hum, il faut... Moi, ce que j'irais faire, j'irais le consoler. J'irais y jaser pendant un petit 20 minutes, une demi-heure à peu près. Puis après ça, je me remettrais à mes devoirs. Tu sais, c'est sûr, le sommeil est très important aussi. Si t'arrives à un examen fatigué, même si t'as étudié, et tu ferais les deux, toi. Oui, c'est ça, tu ferais les deux. Mon Dieu, moi, je le veux comme amie. T'as des beaux conseils, c'est vraiment beau, je vais verser une larme. Ça m'est déjà arrivé, par expérience. J'ai étudié et je lui ai dit, demain, on va faire une activité ensemble. Puis je l'ai préféré avoir de l'aide psychosociale aussi. Donc c'est important de la diriger vers autre part, mais c'est important d'avoir un ami qui est là, par exemple. Alors, je pense que je vous regarde et que vous avez l'air bien organisés. Tu peux plonger ta main à l'intérieur et sortir un item qui peut-être pourra t'aider à mieux t'organiser. Assez. Bien manger nous permet de mieux étudier. Et réussir pour de l'énergie pour ton cerveau, pour les cellules. Moi, j'ai une petite comptine pour ça. Oui, vas-y. Bien, c'est pas une comptine, mais ma mère disait toujours, ça prend du gaz dans le tracteur pour avancer. Wow, j'aime ça. Ah! Le carrefour de la réussite. Voilà, montre-le à la caméra ici, voilà. Donc ça, c'est un très bel outil si jamais vous avez de la difficulté dans des matières où vous avez besoin d'aide, service adapté. Carrefour de la réussite. Et revenons à la poêle. Parce que là, vous allez vous demander, on peut qu'elle a mis une poêle dans son sac? Ça, c'est pour taper. Alors, la morale de cette histoire, c'est que quand on est bien organisé, on a plus de chances de mieux réussir. Il y a plein d'outils, les jeunes nous l'ont dit. Juste dans notre sac de l'organisation, il y avait plein d'affaires pour nous aider à mieux nous organiser. Suivez votre instinct, ce que vous pensez être le mieux pour vous, et vous allez réussir, mais n'oubliez pas de noter vos examens dans votre agenda. Ah oui! Au revoir!